Le match pour nous c'est la volonté de gagner tout de suite, de se rassurer après la défaite initiale face à Mazembe au Congo. On sait que pour sortir de cette phase de boule dans un groupe très relevé, il faut qu'on gagne nos trois matchs à domicile et à commencer par ce match contre Premier Odel Cousteau qui est un adversaire redoutable, mais on se voit de faire un bon match et de prendre le match. C'est clair, l'objectif, vous venez de le dire, l'objectif c'est surtout d'avoir un impact psychologique au niveau des joueurs pour faire en sorte qu'il y ait une réaction d'orgueil et de sortir de cette dynamique difficile dans laquelle l'équipe est actuellement. La victoire d'hier en coupe nous a fait du bien. Maintenant, c'est un match du Champions League, il faudra faire un grand match demain, mais c'est plus sur l'aspect psychologique que vous venez de le dire, que je vais cibler ma préparation. J'ai envie de dire que la nouvelle formule de la Champions League rend la compétition beaucoup plus relevée. On voit qu'il n'y a aucune surprise dans les matchs avant les poules. Aujourd'hui, tous les grands clubs d'Afrique sont présents, sont là. Maintenant, je pense très honnêtement que ça se joue à très peu de choses. Il y a des équipes qui sont les favoris de la compétition et j'ai envie déjà qu'ils ont fait partie des gros scèches de cette compétition. Les afriques sont les séries et les nusquettes en ce type d'avis qui ont eu le plus de des nusquettes. Alors, il y a des nusquettes d'Afrique. Il y a des nusquettes d'Afrique. Il y a des nusquettes d'un nusquettes d'un nusquette. Il y a des nusquettes d'un nusquette d'un nusquette. Ça me semble qu'il y a des nusquettes d'un nusquette. On sait déjà que Madembe, ça fait 10 ans qu'ils sont vaincus à domicile. Avec la victoire initiale contre Damalek, ça veut dire qu'il faut viser aujourd'hui l'une des deux premières places. Mais que les Esco et Premiers de Augusto, c'est ce que j'ai dit, c'est un groupe qui est très difficile, très équilibré. On sait bien que ce sont deux équipes de très haut niveau. C'est pour ça qu'on se doit de gagner notre match à domicile et d'aller à l'extérieur pour gagner des points également. Mais c'est un groupe extrêmement équilibré et difficile. Je trouve qu'on a un groupe de joueurs vraiment très intéressant aujourd'hui avec des postes où il y a une concurrence. Il y a un vrai bel effectif aux Amalek. Le but maintenant, c'est de gérer intelligemment notre calendrier avec des matchs tous les quatre jours et de faire vivre le groupe pour que tout le monde soit compétitif. Mais à l'heure où je parle, je ne suis pas dans l'idée de cette place qui reste à combler. Je suis plus dans l'idée d'exploiter tout le potentiel de l'effectif mis à ma disposition. Il n'y a pas de soublier sur le site de l'étudiant. Il y a des fois que l'on dit que tout le monde est en train de faire. Il y a des matchs, il y a des matchs sur le terrain. Il y a des matchs, il y a des matchs sur le terrain. Les matchs sont tous les matchs qui sont en train de faire. Et tout ça est en train de faire. Sous-titrage Société Radio-Canada